et bien bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto aujourd'hui nous allons voir comment remplacer la batterie sur les opel moca et moca x donc si vous avez l'habitude de suivre la chaîne nous on travaille sur un moca x 1.6 cdti mais c'est le même principe sur tous les moca donc pour faire cette intervention il va vous falloir donc pour desserrer les cosses ça sera soit une clé à pipe de 10 soit une douille avec un petit cliquet ensuite un tournevis ça peut toujours être utile un tournevis plat après c'est pour un petit peu écarter au niveau des cosses et la vis donc qui se situe au fond ici donc qui maintient toute la fixation de la batterie c'est du 13 donc là il vous faut une douille je dirais avec un cliquet et une rallonge assez longue parce qu'en fait il faut aller jusqu'au fond voilà donc maintenant nous allons voir comment procéder comme pour toutes les batteries bien sûr on commence toujours par desserrer la cosse négative donc là on va desserrer notre cosse voilà faites quelques petits tours on regarde si elle vient voilà elle vient très facilement donc sinon comme je vous ai dit avec un tonnevis plat vous pouvez venir ici et en fait vous forcez un peu pour écarter pour pouvoir la faire sortir voilà donc là elle a l'air de venir assez facilement voilà donc le moins est enlevé on le met bien de côté pour pas que ça nous gêne vraiment pas se coincer voilà comme ceci ensuite pour le plus donc là il vous faut légèrement écarter le petit support voyez et en fait vous le soulevez et là maintenant vous avez accès à la vis pour desserrer la cosse donc là c'est pareil donc bien sûr j'ai jamais fait sur moca la batterie donc ça sera la grosse surprise une fois qu'on aura remis une neuve je verrai au démarrage s'il ya des interventions à faire au niveau des mémoires et autres que ceux qui seront encore été perdus à ça je ne peux pas vous dire donc si il ya besoin je referai des tutos en fonction peut-être la radio ou autre ça je sais pas on verra au fur et à mesure donc là j'ai un petit peu de mal à l'écarter mais bon pour l'instant c'est pas un souci j'allais comme ça et comme celle ci est débranchée ça risque rien maintenant on va passer à la vis de 13 au fond avec le cliquet et la grande rallonge donc on se positionne sur la vis et tout simplement on desserre donc là on enlève entièrement la vis voilà je récupère la vis voyez c'est tout simplement une vis tout à fait classique et donc là maintenant tout le support peut s'enlever donc là vous le faites remonter et en fait tout simplement pour le basculer voyez le crochet il vient en dessous et après quand on le remet comme ceci voilà donc maintenant on va extraire la batterie donc là je vais me faire un petit peu aider parce que c'est quand même assez lourd donc pour extraire la batterie voyez il n'y a plus les poignées sur celle du moteur enfin celle d'origine que j'ai dessus en fait vous la soulevez un petit peu bon il faut un petit peu vous débrouiller comme vous pouvez c'est quand même assez lourd faut faire attention il doit bien avoir une quinzaine de kilos après je pense voilà pour remettre la nouvelle on fait à peu près pareil voyez en fait on la glisse un petit peu comme ceci de façon à se glisser un petit peu derrière le en dessous du moins du plus pardon excusez moi et une fois qu'elle est glissée voilà en fait c'est pas c'est pas très évident à remettre en place parce qu'en fait c'est lourd à ces choses là voilà celle là en plus la nouvelle c'est pratique il ya une poignée voilà donc là elle est en place donc sur les cosses je vais mettre un petit peu de graisse c'est de la graisse spéciale contact spéciale batterie donc là je re soulève un petit peu le plus voilà donc là tout simplement j'enduis un peu la cosse avec de la graisse donc ça c'est pour éviter l'oxydation en fait donc je remets celle ci voilà on va faire pareil avec la cosse négative voilà donc maintenant on va bon je vais tout de suite commencer par resserrer le plus donc là elle est bien enfoncé je passe mon cliquet donc là on sert bon c'est pareil c'est pas serré non plus comme un malade mais on sert bien voilà m'adouille qui va se coincer voilà c'est serré je peux remettre le petit cache voilà pour le plus c'est terminé tout de suite maintenant on va remettre en premier la fixation de la batterie donc quand je vous ai dit à la déposant en fait vous passez ici dans le trou et en fait tout simplement vous descendez à ce niveau là voilà donc là on est positionné pour la vis donc là la vis on verra peut-être pas très bien je la fais prendre à la main et ensuite je continue avec la rallonge vous voyez il n'y a pas vraiment d'intervention bien compliqué pour remplacer une batterie ça se fait une fois qu'on a le matériel il n'y a pas de souci donc là pareil on resserre correctement mais c'est pareil c'est pas la peine de vouloir tout casser voilà et maintenant on va terminer par la borne négative voilà donc là on enfonce bien et bien sûr on resserre donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure maintenant ça sera la surprise j'ai jamais fait sur mocha donc je sais pas s'il ya des codes si elle va avoir perdu beaucoup de choses en mémoire style tout ce qui est radio peut-être les réglages aussi tout ce qui est sur les réglages d'origine qu'on peut un peu modifier pour la climatisation pour tout ça je sais pas ça sera un petit peu l'inconnu si il y a des manipulations à faire ça sera l'occasion de refaire des petits tutos si ces petits tutos vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne au revoir merci